Je suis dit que les marches du MRC de ces dernières années, non électorales, sont des appels à la marche hasardeuse. Monsieur Dipita Tonga, le jour où vous m'entendrez parler de marche, vous verrez. D'accord. Moi je suis quelqu'un qui prend le temps... On va prendre le deuxième reportage, on permettrait qu'il y aura l'idée. Pourquoi, généralement, ce que je fais, sans vouloir me jeter des fleurs, ça marche ? Parce que je prends le temps de réfléchir. D'accord. Je prends le temps de programmer, je prends le temps de préparer et de former les gens. Parce que, justement, nous nous disons que même la mobilisation, le meeting, ça doit être une mobilisation de conviction. Il y a des mobilisations que j'appelle des mobilisations spontanées et hasardeuses. Comme lesquelles, par exemple ? C'est-à-dire que vous vous levez un matin, comme je suis dans votre mission là, et vous dites aux gens, retrouvons-nous demain au carrefour sorcier et nous allons dans la marche et on va aller jeter pour le bien au sol. Alors, et vous rentrez, vous commencez à prier Dieu pour que le message que vous avez envoyé à la télé touche donc quelques personnes qui viendront donc là-demain. Vous ne savez même pas comment ils viennent, comment ils vont marcher, comment ils s'organisent. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? C'est que quand vous avez fini d'annoncer, la police vous attend. Et comme de toute façon ça n'a pas été préparé, vous êtes très vite maîtrisé par la police. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? C'est que maintenant vous devez vous battre pour libérer les gens de prison. Vous n'avez même plus la force d'organiser, de faire un autre appel hasardeux. Mais plus grave encore, comme ça a été hasardeux, d'autres ne vous suivront pas la prochaine fois parce qu'ils savent bien que c'est hasardeux. Mais la question de la marche, vous l'oubliez, est aussi intimement liée à la question que nous avons abordée juste avant. Parce que la précarisation générale du peuple camerounais vise aussi une chose, aller faire vivre au quotidien par la débrouillardise. Et croyez-moi, c'est difficile pour quelqu'un qui vit au jour le jour de fermer sa boutique, puisque de toute façon lui-même et sa famille, ils vivent au jour le jour, d'abandonner son petit business qui fonctionne au jour le jour, en allant donc marcher, prenant le risque de se faire donc arrêter par exemple, et même de se faire libérer trois ou six mois. J'ai souhaité par exemple que les marches du MRC de ces dernières années, non électorales, sont des appels aux marches, à la marche hasardeuse. – Honnêtement, je m'intéresse peu aux activités du parti dont vous donnez le nom. Monsieur Dipita-Tongo, le jour où vous m'entendrez parler de marche, vous verrez. Moi, je suis quelqu'un qui prend le temps… – On va prendre le deuxième reportage, vous permettrez qu'il y aura l'idée. – Pourquoi, généralement, ce que je fais, sans vouloir me jeter des fleurs, ça marche ? Parce que je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de programmer, je prends le temps de préparer et de former les gens. Je vous dis encore, par exemple, là, sur cette question de vie chère… – On y arrive, on y arrive. – Là-dessus, nous travaillons donc déjà sur des marges. Ce ne seront pas des marges du PCRN. Nous réfléchissons déjà au niveau de l'UPC, l'Union pour le changement, en lien avec les organisations de consommateurs. C'est des choses qui se préparent. – Là, le timing, c'est l'heure du deuxième reportage. Permettez qu'on le prenne et on revient sur la VCRN. – En 10 secondes, je vous dis simplement, ne tombez plus dans le piège de la surenchère verbale. Et c'est même une moquerie pour les Camerounaux. Parce qu'à la vérité… – Je n'enchaîne pas à l'exemple de ces marges… – Non, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, pour faire l'intéressant, et donner l'impression qu'ils sont courageux, opposants, ils veulent en découdre avec Paul Biya, il faut qu'ils viennent à la télé tenir le propos haut. Mais ils oublient que, justement, à l'encontre de qui ils tiennent ce propos, c'est lui qui a créé justement des médias où on va bavarder. En fait, ce sont des parloirs et des exutoires. Non, apprenons à nous préparer et à préparer les Camerounais à la vraie opposition. C'est ce que le PCRN fait. – À 19h37. – Ils ont interdit la marche, mais nous avons eu droit à une marche de policiers. Depuis 8 heures, une histoire impressionnante de policiers est sur le lieu où nous, les Camerounais, nous devions marcher. Ils ont marché à notre place. Donc l'objectif est atteint. Le message est passé. Cela est totalement démocratique. Que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que ce soit la déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la constitution cameroise, que ce soit la loi de 90 ou les lois de 90, nous sommes dans une expression démocratique. Et c'est tout simplement cela. Mais même cela, ils ne peuvent pas accepter. Une marche qui devrait avoir lieu de 14h à 16h sur un espace, une distance d'à peine 1 km. Ils préfèrent mettre les pauvres policiers depuis 8 heures, sous le soleil, puis sous la boule. J'ai reçu des milliers de messages, des milliers d'appels de compatriotes qui me disaient qu'ils viendront à la marche. Beaucoup ont été intimidés par le policier. Et de toute façon, le message est passé. Nous n'avons pas besoin d'un coup de matraque supplémentaire. Nous n'avons pas besoin d'une arrestation particulière. Nous n'avons pas besoin de faire le buzz pour que le message soit passé. Moi, je vous donne la garantie. Je vous le dis avec fermeté. Je vais continuer. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Bonjour frère. Bienvenue à la clinique. Les enfants, j'ai envie de vous poser une question fondamentale. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'appel d'un coigneux ? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'appel d'un coigneux ? Est-ce que le problème qu'il pose ne vous intéresse pas ? Est-ce que le problème des coupures d'électricité ne vous intéresse pas ? Est-ce que ça ne vous touche pas ? Est-ce que ça ne gâte pas vos congélateurs ? Est-ce que ça ne grille pas vos appareils ? Est-ce que ça ne grille pas vos courants ? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'appel d'un coigneux ? Vous avez une réponse ? Il a posé un problème simple qui touche tout le monde au Cameroun. Le problème d'électricité. Qui ne nous touche pas seulement humainement en tant que personne. Qui ne nous touche pas seulement humainement en tant que personne. Mais qui touche aussi le développement du pays. Qui touche la santé. Il paraît qu'il y a même un gamin qui avait cramé dans une couveuse. Pour faute d'électricité. Alors en quoi je vous évite ? A l'esplanade du stade Omnisport. Vous ne partez pas. Vous ne bougez pas. Vous restez chez vous. Parce que vous pensez que lui, il peut aller régler ce problème. Tout seul. Vous voulez qu'il aille régler ce problème tout seul. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à l'appel d'un coigneux ? Parce que vous n'êtes pas encore un peuple. Parce que ça, c'est le travail du peuple. Parce que quelque chose qui touche le peuple en commun. Quand un mouvement politique, un homme politique. C'est pour ça que je dis parfois que c'est vous aussi le peuple. Vous n'êtes pas à la hauteur des abdelazos. Ça dit que les hommes politiques ont un énorme problème. Parce que c'est sur vous le peuple qu'ils doivent s'appuyer. Pour pouvoir avoir la force. C'est aussi ça le problème. C'est que si vous étiez un peuple avec du répondant, les hommes politiques auraient de la force. Imaginez-vous maintenant que vous étiez peut-être sortis, ne serait-ce qu'à mille. Avec un coigneux. Mais vous aviez peur de voir vos enfants grandir. Vous avez dit que moi avais laissé mon Ben Sikin pour aller payer le problème de l'électricité. Tu ne peux pas travailler tes mille cinq cents de Ben Sikin et tout. Et tu rentres à la maison, il n'y a pas le courant. Mais ça ne te dérange pas, tu te pleures. Oui, il n'y a pas le courant. On dit, allons-nous manifester pour le courant. Non, tu dis que non. Toi, tu vas aller travailler ton mille cinq cents. Et un coigneux se retrouve au milieu des policiers. Au milieu des policiers. Il est obligé de dire qu'il y a au moins, il ne veut pas. Si, ça je parle dans le fait où, même si un coigneux faisait un jonglage, si vous étiez sortis, si vous étiez sortis, il ne s'agit pas de savoir si un coigneux faisait la roublardise. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Si un coigneux faisait la roublardise, ou si un jonglage, ou lui, il sait qu'on se connaît. Il sait qu'on se connaît. Mais les opportunités de revendication, vous les laissez passer. Comment pouvez-vous vous entraîner à être un peuple, à construire un peuple dans la lutte, si vous n'êtes même pas capable de vous lever pour les choses banales comme l'électricité ? C'est-à-dire que si on vous disait qu'allons revendiquer notre vote, comment des gens qui ne peuvent même pas se lever pour l'électricité peuvent se lever pour revendiquer le vote ? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Quelle est notre force ? Pensez-vous vraiment qu'avec cette attitude-là, les gars qui vous dirige là, ils vont se lever pour arranger le problème de l'électricité ? Vous voulez quoi ? Que les gens prient ? Vous voulez que quelques politiciens se lèvent et eux, ils partent lutter ? Qu'est-ce que vous attendez même des hommes politiques ? Qu'est-ce que vous attendez même des hommes politiques ? Hein, les gars ? Vous devez vous poser aussi des questions, parce que c'est du donnant-donnant. C'est quoi un homme politique si derrière, il n'y a pas le peuple ? C'est quoi un homme politique ? C'est quoi un parti politique s'il y a derrière, il n'y a pas le peuple ? Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas s'appuyer sur vous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur vous parce que vous ne répondez pas. Seigneur Dieu, les gars, vous ne pourrez pas... Si le peuple ne se mêle pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous comprenez pourquoi les hommes politiques finissent par s'être découragés et passent à la mangeoire ? Oui. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Un problème comme le problème de l'électricité, il ne s'agit pas d'un coigne. Il s'agit de l'électricité. Il s'agit de l'électricité. Il s'agit de l'énergie électrique qui vous permet à tous de vivre. Comment des gens qui partaient au bureau pour charger le téléphone ? Moi, j'avais les chargeurs pour arriver dans un autre quartier pour aller charger. Moi, j'avais les habits froissés au corps parce qu'ils n'ont pas pu repasser. attendent des minuts pour que le courant vienne. Les gens qui se lèvent à 6h du matin pour aller faire le rang pour puiser l'eau, puis en pleine capitale, ne trouvent pas l'énergie de se lever pour revendiquer ce truc. Il y a un problème. Ce mec vous a... Ces 40 ans de bombas vous ont détruit à un point où vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous avez été touché. Dans le fondamental, ce qui fait un homme sont ressentis sa vie. C'est là pour ne pas toucher les âmes. Pour ne pas respirer les âmes, les gars. Si vous ne pouvez pas vous lever pour l'électricité, comment pouvez-vous vous lever même pour le vote ? Si pour des choses aussi banales, vous n'avez pas la force de ça ? Non, les gars. Les hommes politiques font ce qu'ils veulent quand le peuple démissionne. Parce que c'est le peuple qui force les hommes politiques à être droits et honnêtes. C'est la pression du peuple qui structure les hommes politiques dans l'honnêteté. Lorsqu'un peuple est totalement corrompu, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils connaissent, ils les corrompent. C'est un peu comme, par exemple, quand on vit encore dans un pays où les gens prennent 2000 pour aller voter. Nous, on est encore là. Vous croyez que dans le peuple, on prend 2000 pour aller voter ? Non. Les hommes politiques se rendent compte que si vous ne pouvez pas voter pour l'eau, si vous ne pouvez pas voter pour l'électricité, parce que vous ne votez pas pour ça, pourquoi vous donnerez-vous des choses qui ne vous intéressent pas ? Là, par exemple, on est face à un point d'électricité, vous restez chez vous. Donc, c'est la preuve que ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas prêts à quoi que ce soit pour ça. Alors, les gens se rendent compte que les 22000 sont plus importants. OK ? Alors, au lieu de vous donner de l'eau, l'électricité, ils vous donnent les 22000. Au lieu de vous donner de l'eau, l'électricité, ils vous donnent les 22000. Ainsi comme ça, chacun a déjà bu son eau et son électricité. Parce qu'une fois qu'il a fini de cotiser tout son argent pour venir plutôt vous donner. Il a investi. Il a investi. Donc, il est devenu maire. Il racle toutes ses économies. Parce qu'il s'est rendu compte que si vous dites que je vais vous donner l'eau, vous n'allez pas voter pour ça. Je vais vous donner l'électricité, les routes, vous n'allez pas voter pour ça. Et vous osez venir là demander l'eau, l'électricité, les routes, les ponts, alors que vous avez pris 2000. Alors que vous avez pris 2000, les gars. Maintenant, vous avez déjà pris votre part de l'eau, l'électricité, les ponts. Du coup, ils ne vous doivent plus ça. Ils ne vous doivent plus ça. Aucun d'eux n'a l'impression qu'il a été élu pour vous donner l'eau et l'électricité. Aucun d'eux. Même Pomba n'est pas là. Il n'a pas l'impression qu'il vous doit quelque chose. Quand les dirigeants ont l'impression qu'ils ne vous doivent rien, pourquoi voulez-vous qu'ils se décarcassent ? Quand vous ne pouvez même pas vous-même mettre la pression aux dirigeants pour la décrire, les gars, vous ne bévez quelque chose. Comment voulez-vous que ça marche ? Pourquoi voulez-vous qu'ils s'inquiètent pour vous ? Si même vous avez peur, oh, Jésus, je suis le chacun d'entre vous. Je peux voir mes enfants grandir. Non, les enfants. Vous êtes des lions. Vous êtes des lions. Arrêtez de vous maintenir en cage. Vous êtes en cage. Vous êtes en cage. Sortez de vos cages. N'ayez pas peur de souffrir. Parce que vous souffrez déjà. Parce que vous souffrez déjà. Mes enfants, même pour l'électricité, vous n'êtes pas capable. Ça va être dur de devenir un peuple sans lutter. C'est impossible. on va devoir lutter, souffrir, se blesser. Je vous promets, quoi qu'on fasse, ils ne lâcheront pas comme ça. Allez, les gars, c'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. Et c'était papa. vas- qu'est-ce que ça fait ? – Sous-titrage FR 2021